Se rapprocher des opérateurs, aujourd'hui, c'était la principale mission du chef du gouvernement et l'ouverture de la FIM était une occasion pour Jean Ravel Nariv. Comme ses prédécesseurs l'ont fait, le Premier ministre n'a rien fait de nouveau. Seulement, ce matin, il leur a accordé plus de temps. Interrogé sur la dissolution du gouvernement, le général Jean Ravel Nariv te demandait d'attendre les 100 jours. Ce sera au bout de ces 100 jours que nous allons parler de suivi et évaluation des membres du gouvernement et on verra l'effectivité de la culture de résultats. Les 100 jours, ce sera encore jusqu'au 13 juin, mais en attendant, ce soir, il compte s'expliquer et défendre ses réalisations à la télé, des réalisations toujours minimes aux yeux des citoyens. Je pense qu'il est juste en train d'assurer les affaires courantes. Les résultats ne sont toujours pas sentis. On voit mal l'avancée de leur activité. On a pu bénéficier d'une hausse de 10% avant. Aujourd'hui, on a plus droit qu'à 7% ou sans passer les 3% d'encre. Connu pour ses propos directs et stricts, intolérants et prêts à renforcer la lutte contre la corruption, le remplaçant de Colroger est aujourd'hui perçu comme un beau-parleur avec des discours creux. Merci. Merci.